Bonjour, je m'appelle Florian Sempé, je suis artiste lyrique, bariton, et je suis à Madrid en ce moment au Théâtre Réal pour les représentations de la Cenerentola de Rossini, dans lesquelles je joue le rôle de Dandini. Alors Dandini est un personnage gentil, est un personnage qui a une grande responsabilité dans l'opéra, puisque Cendrillon, de toute façon c'est l'histoire de Cendrillon, puisque la Cenerentola en italien c'est Cendrillon, mais l'histoire est un peu différente du dessin animé qu'on connaît de Walt Disney, et là Dandini est tout simplement le valet du prince, et le prince demande à son valet de se travestir en quelque sorte en prince pour sonder le cœur des deux sœurs de Cendrillon, et de Cendrillon elle-même, pour savoir si elles sont vraiment dignes de lui. C'est un personnage très comique, le public l'adore. Alors en tant que français, en tant qu'artiste français, je suis très fier d'être ici à Madrid au Théâtre Réal, c'est ma première fois. En plus, pour l'ouverture de la saison 2021-2022, je suis très fier d'apporter le drapeau français dans mon sac à dos, et puis de le déplier un peu ici devant le Théâtre Réal, et de partager le plaisir d'être sur scène à un niveau international. Je fais effectivement partie d'une jeune génération de chanteurs français qui souhaitent renouveler un peu l'opéra, le rendre beaucoup plus accessible que ce que les gens pensent, parce que finalement il y a beaucoup d'idées préconçues sur l'opéra. C'est vrai que c'est un genre très très ancien, comme le théâtre, c'est un des premiers genres de spectacle vivant, et les œuvres que nous jouons sur scène, les musiques que nous chantons, sont des œuvres et des musiques qui ont été écrites il y a très longtemps effectivement, mais qui sont complètes, qui sont sublimes, et qui méritent encore aujourd'hui d'être jouées et d'être entendues. Et donc il y a plusieurs façons de ramener le public jeune et le public dynamique à l'opéra, et une de ces manières, et qui est la manière que je défends, c'est de réserver certaines répétitions à un public de scolaire par exemple, de faire étudier l'œuvre en classe aux élèves, et ensuite de les amener voir le spectacle, et d'avoir un temps d'échange avec les chanteurs et avec tous les acteurs du spectacle, pour pouvoir justement comprendre que l'opéra c'est beaucoup de travail, c'est un art complet, total, il faut savoir chanter, il faut savoir jouer, il faut connaître la musique, et donc ça permettra peut-être d'éveiller la curiosité chez certains, et puis de leur permettre de venir plus tard, de revenir à l'opéra, et qui sait peut-être de vouloir devenir chanteur.